Professeur Donald, quelle place retenir aujourd'hui en échocardiographie quotidienne pour le strain 2D ? Je pense que l'échographie de strain longitudinal, le 2D strain longitudinal, doit être utilisé pour tous les patients que l'on évalue. En effet, c'est un outil qui est très robuste et reproductible. Le fait de l'utiliser à chaque fois permet à chacun de s'en faire une expérience et de l'utiliser comme un garde-fou pour les erreurs éventuelles d'estimation de la fraction d'éjection. On sait que beaucoup de décisions cliniques sont prises sur la fraction d'éjection. On sait que la mesure n'est pas très reproductible, qu'elle est charge dépendante et que donc on peut attendre un peu plus du strain longitudinal qui est à la fois plus robuste et plus sensible. Aussi, et nous sortons juste d'une session sur le myocardial work, il y a maintenant de nouveaux outils où on va pouvoir générer des courbes pression-streine, c'est-à-dire s'affranchir un peu plus de la post-charge grâce à ces outils qui sont issus du 2D strain longitudinal. Donc vraiment, le message, c'est d'utiliser à chaque fois et c'est sûr qu'il a un outil, c'est un outil très intéressant car très sensible pour suivre un patient qui aura une valvulopathie, pour suivre un patient qui a une cardiomyopathie, pour faire le diagnostic différentiel entre un cœur d'athlète et un cœur hypertrophié. Donc beaucoup, beaucoup d'indications et je n'ai même pas parlé de la cardio-oncologie.